En politique, le pouvoir de fer devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean-Thierry Talk politique à bâton rompu Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néopolitique. Alpha Condé n'est toujours pas libre de ses mouvements, malgré le communiqué fait par le CNRD en un sens à libération. En tout cas, c'est le constat fait par plusieurs observateurs, notamment Elie Kamano, président du parti PGSD. Certes, il reçoit des visiteurs, je parle d'Alpha Condé, au domicile privé de son épouse Alandrea, mais sa liberté se limite là. Une situation que dénonce Elie Kamano pour le président du parti guinéen pour la solidarité, de la démocratie et de le développement. Interdit Alpha Condé de ses mouvements et laisser ses anciens collaborateurs est une décision donc de deux poids, de deux poids, deux mesures. Il est notre invité. Donc ce soir, dans un bâton rompu, bonsoir, monsieur Elie Kamano, président du PGST. Oui, bonsoir. Vous l'avez dit dans une interview que vous avez accordée, ainsi d'information de la place, qu'Alpha Condé, il n'est pas normal, il y a une sorte de deux poids, deux mesures dans sa situation, en tout cas dans le fait de le garder et laisser certains dignitaires de son régime en toute liberté. Non, mais ça c'était dans les tout premiers moments. Je pense que cette affirmation n'est plus d'actualité. Vous pensez qu'Alpha Condé est libre ? Je ne parle pas de sa liberté. Et à l'époque où je parlais de cela, je parlais du deux poids, deux mesures par rapport justement au fait que les autres membres de son régime étaient libres de tout mouvement pendant que lui, il était confiné. Et à présent, maintenant que certains font face aux décisions de la CRIEF et Alpha même est poursuivi pour des faits de crimes de sang et 26 autres de ses compagnons, quel est votre regard sur cette situation ? En fait, il faut qu'on l'équivoque sur mon affirmation de la première fois et le contexte d'aujourd'hui. Donc ça a changé ? Le contexte d'aujourd'hui, il a changé pourquoi ? Il a changé parce que ces personnes dont je parlais, entre guillemets, lorsque Alpha, lui, il était confiné, il n'était pas libre de ses mouvements, et les cassoris, les damantans et les autres qui se retrouvent aujourd'hui en prison étaient carrément libres. Aujourd'hui, le contexte a changé. Alors on peut parler justement... Il n'y a plus de deux pas de mesure. Il n'y a plus de deux pas de mesure. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour revenir à sa question, moi je pense que la justice, elle doit être indépendante dans ses prises de décision. Vous pensez que c'est le cas ? Non. Au niveau de la question qu'il a posée, à ce niveau, je pense que c'est la justice, c'est à elle de poursuivre les personnes qui sont soupçonnées être des personnes dont on reproche un certain nombre de faits dans ce pays-là. Je sais que vous n'appartenez plus à la FNDC, mais on sait parfaitement que la FNDC avait demandé à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires contre Alpha Condé non seulement, mais aussi contre certains dignitaires de son régime. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et de l'autre côté, il y a des classiques du RPG comme Talib Udabo qui demandent aussi à ses clients, en tout cas qui veulent poursuivre en justice le FNDC. Qu'en dites-vous ? Écoutez, vous savez, c'est vrai que je ne suis... Il y a longtemps que j'ai quitté le FNDC, mais chacun, chaque entité a ses raisons. Et le FNDC avait ses raisons pour lesquelles il faisait des marches, même si elles étaient interdites. Est-ce que vous pensez que le FNDC mérite d'être poursuivi au même titre que les dignitaires du régime ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Devant une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Au moment où le FNDC faisait des manifestations, c'est parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur direct. Il n'y avait pas de possibilité de s'asseoir autour de la table et de discuter de certaines questions du pays. Et quand tel est le cas, la Constitution nous donne le droit de manifester notre sentiment ou notre albol, soit à travers les manifestations, soit à travers une autre voie. Et c'est ce que le FNDC faisait, à mon avis. Maintenant, si ces manifestations ont conduit à des cas de mort, et ainsi de suite, je pense que ce n'est pas à moi, Elie Kamadou, de situer les responsabilités à ce niveau. Absolument. Vous pouvez exprimer le soin. C'est à la justice guénéenne de situer les responsabilités. Alors maintenant, la durée de la transition, on n'a pas entendu un commentaire. Justement, en parlant de manifestations, moi je voudrais quand même l'entendre là-dessus, parce qu'aujourd'hui, en parlant de cette durée de la transition, il y a la classe politique qui menace de reprendre les rues, parce qu'elle estime que c'est la seule solution. Certains nudeurs, parce qu'elles estiment aujourd'hui, et ils estiment, autant pour moi ces nudeurs, que c'est la seule solution qui leur restait. Premièrement, est-ce vraiment la rue la solution ? Deuxièmement, quel est votre regard sur cette durée de 39 mois proposée par le président de la transition et le CNRD ? Écoutez, pour moi, la rue n'a rien apporté à la Guinée, aux manifestations et aux problèmes face auxquels les Guinéens se trouvent aujourd'hui, ou face auxquels ils se trouvaient hier. Pourquoi je le dis ? Je le dis par connaissance de cause, je le dis parce que, pour avoir été un acteur, justement, de ces manifestations, je le dis parce que les manifestations, il faut voir les contextes dans lesquels elles se passent en Guinée. Aujourd'hui, la politique a complètement, si vous voulez, créé un sentiment de réplique identitaire au niveau même des formations politiques. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a des manifestations, il y a des entités politiques, des partis politiques. Tant que ces partis politiques ne sont pas partis, peut-être, prenantes, ne sont pas dans les manifestants, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est le plus grand mobilisateur. Donc, vous avez dit aujourd'hui que ces politiques ont échoué ? Oui, au niveau, en tout cas, des manifestations, je pense que ça ne peut pas être la solution au problème, justement, présent, au problème actuel. Parce que nous sommes dans une transition, une phase transitoire. Alors, pour moi, on n'a pas besoin d'aller de manifestation à manifestation pour encore créer d'autres cas de 28 septembre. On n'a pas besoin. D'accord. Allez-y. Emmanuel. Sur la durée, justement, enfin, sur la transition, justement, il y a eu ce chronogramme et ces 39 mois qui ont été proposés par le colonel Mamadi Doumbouya, bien que le CNT doit encore statuer là-dessus, qu'est-ce que, on va dire, qu'est-ce que vous, vous pensez, justement, de cette durée appliquée au chronogramme qui avait été présenté plus tôt ? Moi, je pense que ce n'est pas exagéré. Trois ans, trois mois, ce n'est pas exagéré. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, qu'on répète les mêmes erreurs du passé. Les erreurs du passé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons vu avec le CNDD, après, on a mis la pression, les politiques ont mis la pression avec l'arrivée de Konaté au pouvoir. Et Konaté qui a rapidement organisé les élections et on sait les conditions dans lesquelles ça a été fait. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ne serait-ce que pour mettre en place des institutions qui auront la charge d'organiser des élections prochaines, il faut quand même qu'on donne le temps, parce que, pour moi, trois ans, pour moi, trois ans, je viens, je viens, pour moi, trois ans, vous avez vu, c'est la jeune qui a pris le pouvoir au Burkina Faso. Trois ans, écoutez, on n'est pas dans le même contexte. Comment ça ? Voilà, justement, on n'est vraiment pas dans le même contexte, puisqu'il n'y a pas de terrorisme, là, nous. Nous étions dans un régime où le président avait modifié la constitution qui avait été actée et acceptée à travers un référendum, quoi qu'on ait... Et dit comment ? Accepté par qui ? Non, accepté... Attendez, qui nous dirait pour ça ? Il y a eu un référendum, ça, ça, quand même, il fallait le reconnaître. Il y a eu un référendum, il y a eu un référendum. Quand on parle de l'acceptation, il faut relativiser les choses. D'accord, d'accord, je vous le concède, je vous le concède, je vous le concède. Allez-y, Elie. Maintenant, nous, les Guinéens, non, ce n'est pas une question de fait, réelle. Nous, les Guinéens, nous étions partis pour six ans de gouvernance du président Alpha Condé. Et là, nous voyons débarquer les forces spéciales qui prennent le pouvoir, alors qu'ils demandent à la population guinéenne de les accorder trois ans, trois mois... Outre les huit mois déjà consommés ? Ben oui ! C'est ce qui nous amène à peu près à quatre ans. Ben oui, à mon avis, ça ne dérange pas comparativement aux six années d'injustice, d'arrestation arbitraire, de manifestation, de tuerie et tout. Pour moi, ce n'est pas comparable. Donc, il faut que les Guinéens prennent leur mal en patience, qu'on aille jusqu'au... Parce qu'on dit le menteur, lorsque vous voulez vérifier le mensonge d'un menteur, accompagnez-le jusqu'au bord de la rivière. Mais allons-y avec le dialogue, allons-y avec les années qu'ils ont proposées, le temps qu'ils ont proposé. Justement, en parlant de dialogue, il y a une partie importante de la classe politique qui estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de dialogue. Voilà ! Justement, le CNRD ne veut pas, en tout cas de façon sincère, ouvrir un cadre de dialogue... Exclusivement au parti politique ? Non, à ce niveau... Un cadre de dialogue qui va inclure tout le monde, toute la classe politique, qui va tenir compte de toutes les revendications des gens à l'aider. À ce niveau, j'ai entendu certains partis politiques rejeter l'invitation du CNRD. Je n'ai pas été là-bas, parce que je ne suis dans aucune coalition. De loin, par voie de presse, j'ai entendu certaines coalitions refuser l'invitation du CNRD autour de la table, parce qu'elles estimaient que ces rencontres n'étaient pas exclusivement des rencontres politiques entre la classe politique et le CNRD. Ça, c'est leur volonté. Et pour moi... C'était une simple concertation. Pour moi, oui. A leur avis, c'était une simple concertation. Pour moi, tout commence à bas âge et s'accomplit à grand âge. Je pense qu'au moment où on vous a invité à une concertation, parce que moi, j'ai à deux reprises été témoin oculaire de la prise de parole de certains leaders politiques dans ce pays, devant le CNRD, devant le président de la République, c'est-à-dire notamment M. Céodalain Diallo et M. Sidiatouré. La première fois, c'était lors des concertations organisées par le CNRD, au Palais du Peuple. La deuxième fois, c'était lorsque le président avait invité, justement, la classe politique au Palais du Peuple. Et j'ai assisté du tel art lorsque M. Sidiatouré avait pris la parole, Ousmane Kaba et autres. Ce n'est pas des personnes qui tapent sur la table devant le CNRD pour dire, non, il nous faut un dialogue exclusivement politique. Mais c'est après, quand ils viennent, ils vont... Ah oui, ils ne sont pas sincères. Ah non, je dis, je dis devant moi ce que j'ai entendu, le discours que j'ai entendu. Parce que moi, si j'ai l'occasion de me mettre devant le président, j'ai l'occasion de me tenir devant lui. Vous pensez qu'ils ne sont pas sincères avec le CNRD ? Je pense que les deux fois... Non, mais... Je pense que les deux fois... Là, je tombe de nu. Attention. Il y a eu des mémorandums, quand même. Je dis. Dans lesquels on a demandé explicitement l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif. Lorsque la prévention ne fonctionne plus, lorsque les mémoraux ne fonctionnent pas, lorsque toutes ces choses ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et qu'on vous donne l'occasion, l'opportunité de vous mettre en face, de vous tenir en face du président. Mais vous profitez de cette occasion, vous lui dites ce que vous avez à lui dire par rapport... Vous pensez que cette classe politique, justement incarnée par des leaders comme Célu Dalland Diallo, est-ce qu'il y a touré, disons, à peur de l'agent au pouvoir aujourd'hui ? Je ne veux pas... De regarder, par exemple, le colonel en face, dans les yeux, lui dire certaines vérités ? Je ne veux pas m'étaler sur cela, mais ce que je sais, je parle de ceux dont j'ai été témoin. Encore une fois, à deux reprises, ces deux leaders ont pris la parole devant moi, devant le président Mamadi Doumbouya. En public ou en aparté ? Non, pas en aparté, avec les autres membres de la classe politique. C'est de ça que je parle. Ce jour, moi-même, j'avais pris la parole. Donc, c'est pour vous dire qu'à leur place, j'aurais dit ce que vous êtes en train de dire ici. J'aurais tapé sur la table et j'aurais demandé ouvertement qu'il y ait un cadre de dialogue exclusivement consacré aux politiciens. Alors, certes, ils ne l'ont pas rappelé ce jour, lors de ces deux rencontres, mais en revenant sur la première rencontre, le colonel Mamadi Doumbouya avait affirmé ceci. Nous ne céderons à aucune pression, nous prendrons le temps qu'il nous faudra, mais nous allons refonder l'État. Et on va faire le sale boulot. Ça, c'était après, avant de parler de cette expression de sale boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, le CNRD n'est pas dans cette dynamique-là de prendre tout le temps qu'il les allonge pour faire ce que Khalil appelle le sale boulot ? Vous confisquez le pouvoir. Dites les choses clairement. Alors, rapidement. Non, non, non. Écoutez, on ne peut pas confisquer le pouvoir dans un pays ou dans un monde aujourd'hui où les gens n'ont plus les yeux dans les sacs fermés. Les gens voient parfaitement comment les choses se passent aujourd'hui à travers nous, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina. Nous savons tous que le CNRD ne peut pas s'accrocher et s'éterniser au pouvoir. Alors, Carme, on va changer de sujet, si vous le permettez, pour parler un peu de ce projet humanitaire que vous avez initié. Et dans le cadre, bien entendu, de ce projet, vous avez été reçu par le colonel Mamadi Doumbouya. Et à l'issue de la rencontre, on a entendu des artistes comme du premier vous critiquer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Mika Mano ? Non, non, non. Il ne m'a jamais critiqué. Ah oui, il s'est pas visqué. Il n'était pas du tout content, ce qu'on a vu là. Il n'a pas apprécié. Je viens. Il a fait une sortie où il a dit que le travail a été fait dans son studio, c'est vrai. Et que lorsqu'il s'est agi d'aller voir le président, qu'on ne l'a pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé en cours ? Il ne s'est rien passé. C'était juste un oubli parce que je gère 50 artistes sur ce projet. C'est mon projet, c'est moi qui l'ai initié suite à un appel que j'ai reçu d'un malade, d'un jeune déficient, qui m'a parlé et ça a été une inspiration pour moi d'appeler tous mes amis artistes. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui un sentiment de reconnaissance envers eux parce qu'ils ont accepté d'associer leur image à moi en tant que politique d'un côté et artiste de l'autre côté. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Doumbouya ? Non, le président Doumbouya a été désigné comme le premier ambassadeur justement de ce projet. Il a accepté, il a reçu son tableau d'honneur comme M. Abouacardialo vient de recevoir le sien. Donc nous avons demandé au président Doumbouya de nous accompagner parce que nous avons envie de faire comme Coluche l'a fait en France avec les restaurants du cœur. Nous savons très bien que ce n'est pas facile, mais nous estimons qu'avec cette première édition, nous pourrons aider des personnes en détresse, des personnes qui vraiment n'ont pas les moyens de se faire une prise en charge. En tout cas, c'est une bonne initiative qui mérite d'être accompagnée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. M. Elie Kamano, président du parti PGST. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est l'essentiel de ce numéro de talk politique, la première représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par lancé Sangaria à la Régie. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde.